Je m'appelle Magali et je suis là ce matin parce que Dieu m'a fait grâce et je voudrais simplement vous parler de l'amour de mon cœur. Et cet amour s'appelle Jésus-Christ. Jésus le sauveur de mon âme et je désire que vous puissiez le connaître aussi parce que Jésus le sauveur de mon âme. Il est venu vraiment pour sauver notre âme. Il est vraiment mort sous cette roi à cause de nos péchés. Parce que nous étions séparés de Dieu, j'étais séparée de Dieu. Et maintenant je suis réconciliée avec Dieu et je viens vous dire ce matin, soyez réconciliée avec votre Créateur. Et il devient en même temps votre Père, un Père céleste, un Père tendre qui prend soin de nous chaque jour, qui nous accorde ses grâces, ses faveurs chaque jour. Un Père qui nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions le connaître. Parce qu'autrefois nous étions ténèbres. Et lui, quand Jésus vient dans notre cœur, nous sommes lumières, enfants de lumières, enfants de Dieu. Et c'est une joie. Une joie de parler de lui. Parce que c'est lui qui met cette joie, cet amour, cette compassion dans notre cœur pour que nous puissions réunir lui d'abord et aimer notre prochain. Mettre en pratique sa parole. Parce que sans son esprit, sans sa présence, on ne peut pas obéir aux exigences de Dieu. Mais Dieu, dans son immense amour, nous a donné son esprit afin de mieux le connaître. Alors vraiment ce matin, faites la paix avec Dieu. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre sauveur si ce n'est que Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Et dis-le, Jésus, je veux te connaître. J'ai entendu parler de toi. Qui es-tu réellement? Es-tu un homme? Es-tu uniquement fils de Dieu ou es-tu Dieu simplement? Et Jésus qui somme les cœurs et les reins, qui vous répondra parce que Dieu répond à celui qui le cherche. Soyez bénis et que sa grâce vous accompagne. Et faites vraiment une prière de repentance auprès de Dieu. Et Dieu, dans son immense amour, nous pardonne tous nos péchés et nous accepte dans sa présence que sa seule grâce est béni. Sous-titrage Société Radio-Canada